bonjour les petits loups voici nous sommes dans les recettes du ramadan pour ça on va faire un petit feuilleté très très facile on va commencer par faire la pâte pour la pâte je vais mettre 400 grammes de farine 400 grammes de farine ensuite je vais mettre une levure chimique un sachet de levure chimique moi je l'ai en poudre voilà comme ça ensuite on va mettre une demi cuillère à café de sel et on va mettre 5 millilitres de beurre fondu voilà on mélange tout ça et au fur et à mesure on mettra de l'eau pour l'eau faut vraiment mettre au fur et à mesure d'accord c'est pas parce que moi je vais mettre 100 millilitres que vous allez mettre 100 millilitres tout dépend de la farine que vous avez toutes les farines n'observent pas pareil voilà tout doucement on met l'eau et on regarde la pâte et s'il faut en rajouter bon on rajoute voilà moi la pâte il faut qu'elle doit être comme ça voilà et là on va laisser travailler bien moelleuse moi j'ai mis pour 180 millilitres d'eau et là je laisse travailler 5 minutes voilà après cinq minutes ma pâte elle est bonne là je l'éteins voilà voilà ma pâte je vais mettre juste un petit peu d'huile comme ça dans mes mains voilà pour pouvoir ramasser ma pâte voilà juste comme ça pour la rendre un petit peu plus lisse voilà je sais pas si vous voyez voilà et là je la pose dans le temps de préparer ma farce voilà juste le temps de préparer ma farce et ensuite on va la garnir pour ma farce je prends de l'huile je vais mettre ah oui j'ai oublié de couper mes oignons désolé voilà je coupe mes oignons d'abord on va mixer les oignons moi je vais en mixer deux bon je vais faire une par une et je reviens là voilà j'ai mixé mes oignons je sais pas si vous voyez parce que moi je ne vois pas avec le soleil il a du mal à voir donc je prends mes oignons que j'ai mixé que je mets dans l'huile voilà on laisse mes oignons comme ça on laisse comme ça donc voilà qu'on a bien laissé mijoter les oignons donc moi je vais mettre ces quelques poivrons après je n'ai pas forcé de mettre quelques poivrons après pour la farce je me fais ce que vous voulez moi je vous dis je vous donne la base et après vous vous voyez voilà je mets sur les poivrons et l'oignon et là je vais commencer à assaisonner du sel du poivre du piment doux voilà simplement on laisse bien les jeter tout ça comme il faut vous pouvez rajouter de l'ail ce que vous voulez ensuite moi je vais mettre ma viande hachée directement on va laisser cuire la viande hachée je vais mettre un petit peu de persil pour faire un mélanger voilà et ma farce elle est prête elle est petite c'est bon voilà on n'hésite pas de mettre du persil voilà on mélange bien le tout et on laisse cuire gentiment pour l'instant on va préparer la pâte en attendant que ça cuit les petits lots pour ma farce pour ma pâte qu'est-ce que je raconte ? je raconte peut-être des bonnes j'utilise parce que toute ma pâte j'ai laissé reposer le temps que je prépare ma farce elle est très très moelleuse par contre vous enfarinez bien votre temps de travail surtout il ne faut pas que la pâte colle sinon on va coller et vous aurez du mal à transporter dans votre plat voilà comme ça je prends ma pâte par contre la pâte elle est trop grande là on va la diviser en deux voilà je peux vous dire qu'elle est super super belle voilà je dépose ma pâte comme ça là je vais l'étaler mais par contre l'étaler il faut l'étaler finement vraiment finement parce que justement comme ça la cuisson vous aurez une pâte vraiment fine quoi vous ne mangerez pas de la pâte ça sera fait ça sera fin ça sera moelleux ça sera bon quoi il faut que ça soit une pâte légère donc on va l'étaler bien finement je termine de l'étaler comme il faut et je reviens vers vous entre temps ma farce elle est cuite maintenant je vais la laisser refroidir bien sûr voilà quand je vous dis la pâte doit être fine elle est vraiment fine vraiment vraiment fine surtout n'allez pas la faire trop grosse ça n'ira pas vraiment fine voilà tirez la vraiment tirez la tant que vous pouvez la tirer quoi voilà voilà comme ça regardez 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 comme elle est fine vous voyez il faut la faire très très fine franchement très très fine bon ensuite voilà moi l'étaler même j'ai encore l'étaler encore plus plus vous l'étalerez mieux elle sera à la cuisson vous n'allez pas sentir la pâte voilà c'est bon maintenant j'attends juste que ça ma farce a refroidi pour pouvoir la remplir ensuite je prends de la purée de tomates comme ça que j'étale je vais étaler ça avec le dos d'une cuillère voilà vous mettez au centre comme ça après vous mettez des arbres de provence ou du persil c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dans votre tomate vous faites ce que vous voulez ce que vous avez aussi voilà moi je vais mettre du persil comme ça voilà après quand ma farce a refroidi je mets un peu de farce comme ça vous en mettez bien partout par contre ensuite soit vous mettez du fromage d'hamburger moi je vais mettre du des mentales après vous mettez le fromage que vous voulez moi je vais en mettre un où je vais mettre des mentales et un où je vais mettre du fromage d'hamburger donc voilà c'est pour ça qu'il faut que ça soit fin voilà après on va recouvrir comme ça mais n'hésitez pas à tirer vous n'avez pas peur de tirer non plus voilà n'hésitez pas à tirer n'hésitez pas à tirer comme ça il faut que ça rentre c'est pour ça. mieux ça sera fin mieux ça sera n'hésitez pas à tirer comme ça voilà voilà C'est pour ça, il faut mettre de la farine en dessous, pas que ça colle. Bon moi, je vais décoller comme ça un peu. Il faut bien décoller, pas que ça colle. N'hésitez pas à mettre de la farine bien en dessous. Pour transporter, ça sera plus facile. Bon là, je coupe les extrématiques, ça ne va rien. Et après, je fais des petits comme ça. Voilà, et on met ça directement là-dedans. Après, vous pouvez les faire tout petit, comme là, je vais les couper en deux, celui-là, parce qu'il ne me fait pas grand là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, je l'ai coupé en deux. Si vous voyez que c'est grand, parce qu'après, quand vous le posez sur une table, c'est pas bon. Bon, vous avez compris le principe. Hop, attention. Et... Donc, vous voyez, petit lot, j'ai pris un jaune d'œuf là. Je vais badigeonner. Et après, ça, je vais les mettre au four à la dernière minute. Pendant, on va dire, 15 minutes. Après, ça dépend des fours, c'est vous qui voyez. C'est pour ça que je badigeonne tout ça. Je mets de côté et on va passer à autre chose. Moi, je vais mettre des graines de pavot. Ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Juste pour faire joli, voilà. Vous en mettez quelques-unes, graines de pavot ou autre, ce que vous avez. Les graines de sésame, ce que je raconte. Bon, là, j'ai oublié d'en mettre un. Voilà. Et c'est bon. Bon, comme il me reste de la farce, on va faire une des mini quiches. Comme vous voyez. Je prends deux, trois œufs. Je prends ce qui me restait. Vous savez, l'œuf que j'ai pris pour faire la dorée. Voilà. C'est l'équivalent, on va dire, trois. Une crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, vous prenez du lait simplement. Et je vais rajouter encore un petit peu de lait. Voilà. Comme ça. Je vais mettre du persil. Et simplement du sel, du piment doux et du poivre. Voilà. Et je mélange le tout. Je vais mettre du grou. Voilà. J'ai fait tomber l'eau. J'ai fait tomber ma bouteille de lait à côté, là. Je mets le grouillard qui me reste et je vais en rajouter encore. Voilà une grande poignée et une grosse poignée même. Voilà. Et là, je rajoute la préparation. Voilà. Il y a juste à mettre dans mon plat et c'est bon. Voilà. Dans mon plat Tefal, que j'adore. Il ne colle pas rien du tout. Franchement, ce plat, il est bien. Je l'ai acheté à Leclerc. Je sais, je me répète, mais je suis folle de ce plat. Voilà. On remplit nos quiches comme ça. Ouais, petit loup. Et la dernière minute, j'en forme à 200 degrés pendant au moins 20 minutes. Là, le petit loup, il va assaisonner. Je vais mettre un petit peu d'huile. Il faut mettre de l'huile, du citron, ce que vous voulez. Je mets du poivre. Je mets du piment doux. Je mets du sel. Du gingembre. Du safran. De l'oignon semoule. Voilà, comme ça. Et un peu de curry. Voilà. Un peu de persil. Et voilà. Et là, je vais assaisonner ma viande avec ça. Je vais mettre juste un peu d'eau. Donc, le petit loup, comme vous voyez, je prends ma viande et voilà. Et je vais bien l'assaisonner comme ça au fur et à mesure. Je termine tout ça et je reviens vers lui. Donc voilà, j'ai permis d'assaisonner toute ma viande. Voilà mes petites quiches. Voilà. Ce qu'on a préparé. Super moelleux, super bon. La viande qui est encore en train de tuer encore. Et voilà. Et voilà. Et là, on est en train de faire les briques. Et après, on va les mettre là-dedans. Donc voilà, la table. Les petits loups. Les petits loups. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez. Bye bye les petits loups. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon appétit. Du thé, voilà les gâteaux que mon frère il m'a ramené. Des très bons gâteaux. Il m'a ramené pas de gâteaux. Là encore une boîte. Là aussi. Voilà, on va faire un petit thé. On chauffe l'eau là. On va faire un petit thé. Bon, des nabia aussi. Maman, ton nœud.